Cécile Paluniski, je te laisse la parole. Je vais déjà vous afficher mon document. Ce qui est assez intéressant, c'est d'avoir entendu précédemment, je trouve, le témoignage concernant le secteur de la musique, parce qu'il me semble que les questions se posent un petit peu autrement concernant l'univers du livre. Du coup, je me permets tout de suite de rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure concernant la prescription et l'enjeu des métadonnées demain. Parce que concernant le secteur du livre, je trouve qu'il est assez interpellant de voir qu'aux Etats-Unis, alors qu'on s'est alarmé, en tout cas nous en Europe, de voir que la part du numérique est croissante et que de nombreuses librairies fermées, que depuis un an, on assiste à un phénomène un peu inverse. Donc un retour finalement du public vers le conseil, on va dire, physique et direct du libraire, avec en face ce qu'on peut connaître par ailleurs de systèmes de recommandation via les algorithmes de recommandation proposés par les plateformes numériques. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse, mais je pense qu'on pourra témoigner de diverses pratiques des éditeurs. Parce que je pense que là aussi, concernant la prescription, alors du numérique, qu'il y a vraiment des pratiques différentes, selon les gros éditeurs, comme tu disais tout à l'heure, qui y sont allés quand même un petit peu à reculons, et qui ont encore fort à faire, et les petits éditeurs qui n'ont pas toujours les moyens en termes de structure, de salariés, pour pouvoir aller tout à fait vers la voie de la prescription numérique. Ceci étant, il y a de plus en plus de demandes de formation en ce sens, donc je pense que la compréhension des enjeux actuels commence peu à peu à se faire, et que les choses évoluent peu à peu. En tout cas, je pense que concernant le secteur du livre, ce qu'on peut remarquer aujourd'hui, c'est que clairement, la prescription n'est plus l'apanage aujourd'hui des professionnels, comme dans la plupart des secteurs de la création, mais devient plutôt une prescription des communautés, donc du lecteur, vous et moi, des plateformes et des algorithmes. Je m'altarderai un peu moins sur les algorithmes, parce qu'on a eu un exposé tout à l'heure tout à fait intéressant et pertinent, et qu'on est finalement face à une cohabitation à la fois de critiques rédigées par des professionnels du livre, ceux qu'on connaissait traditionnellement, mais aussi par des amateurs qui peuvent être à la fois des blogueurs littéraires, mais aussi, c'est pareil, vous lecteurs, vous et moi, à travers, on le verra tout à l'heure, les réseaux sociaux de lecture. Donc on est vraiment dans une transition qui mêle à la fois, et c'est là qu'il y a des interrogations à se poser, et des critiques amateurs et des critiques professionnelles, mais qui correspondent aussi un peu à des pratiques aujourd'hui, je pense, de l'édition et de la création dans l'univers du livre. Donc, concernant les plateformes numériques dont on parlait tout à l'heure, je pense que tous, quand vous êtes allés sur les plateformes qu'on connaît, je ne sais pas si je peux les citer ou pas, mais bon, on les a toutes en tête, vous avez ce système d'algorithme qui fait que quand vous avez acheté un livre une fois, deux fois, trois fois, on vous envoie ensuite des recommandations qui vous orientent vers des suggestions de livres. Il y a une étude qui a été menée, dont je vous présenterai les résultats, et qui atteste qu'aujourd'hui, les lecteurs sont particulièrement sensibles, à hauteur à peu près de 40%, à ces suggestions faites par ces plateformes numériques. Alors, c'est un intérêt, c'est qu'effectivement, ce sont des informations qui nous arrivent sans avoir forcément, nous, lecteurs, à faire énormément de recherches. Après, ça peut interroger sur la question de la création de l'édition de demandes, parce que je crois que ce qui faisait une des spécificités du marché du livre, c'était qu'on était plutôt dans une logique de marketing de l'offre, et que peu à peu, on passe dans une logique de marketing de la demande, avec, quand on analyse un peu plus près les résultats, en tout cas les suggestions faites par ces différentes plateformes, une tendance, on a l'impression, un peu à l'uniformisation du haut algorithme. Alors, je ne vais pas le détailler, parce que ça l'a été tout à l'heure, mais en tout cas, il y a une réflexion qui est faite aujourd'hui, justement, sur ces modèles d'algorithmes, pour voir comment combiner à la fois les données qui sont recueillies à travers les achats des internautes, mais en même temps, intégrer des critiques professionnelles, pour avoir un modèle qui évolue un peu, mixant les deux, et qui donne peut-être, finalement, des recommandations, des suggestions de lecture, on va dire, un peu plus ouvertes et variées au lecteur. Une deuxième tendance qui se développe depuis quelques années, qui s'accélère surtout, on va dire, depuis deux à trois ans en tout cas, auprès des petits éditeurs, c'est les recommandations sur les réseaux sociaux et l'attention à créer des communautés de lecteurs. Alors, c'est vrai que pour les éditeurs, ce n'était pas quelque chose de forcément évident, puisque par nature, c'est plutôt le libraire qui est en contact direct avec les lecteurs. Et peu à peu, j'en parlerai sans doute tout à l'heure avec des outils dont il dispose aujourd'hui, de l'ordre du crowdsourcing ou du crowdfunding, on a cette volonté et cette conviction pour l'éditeur qu'il est important pour lui d'être proche de son lectorat, avec notamment des outils qui sont, entre autres, les réseaux sociaux, et qui vont lui permettre, à un moment donné, de rentrer dans une logique de production de contenu, de partage de contenu, avec une communauté qui, si en plus l'éditeur a la chance d'avoir un community manager, va peu à peu se développer et être lui-même prescripteur. Il y a une étude de Babelio qui est sortie, je crois, il y a deux ans, et qui confirmait que 78% des achats se faisaient via le bouche-à-oreille, alors bouche-à-oreille, là, de façon physique, mais aussi via les réseaux sociaux. Donc les gens sont très sensibles, finalement, à la recommandation du lecteur voisin. On est vraiment dans une logique, peu à peu, de passer par la recommandation de chaque lecteur de prix de façon individuelle. Je vous invite aussi à consulter, je crois que ça a dû être rejoint par Rodolphe, un rapport qui est sorti en 2013 sur la consommation numérique des biens et services culturels, donc pour le forum d'Avignon, qui est assez intéressant sur les résultats. En fait, il était demandé au public, enfin aux consommateurs, quels étaient finalement les facteurs qui les influençaient dans leur acte d'achat, enfin via quel réseau ça passait. Donc selon les champs de la création, c'est assez variable, mais en tout cas, on est à l'entour de 40% pour les recommandations via réseaux sociaux, à peu près 40% aujourd'hui pour les suggestions personnalisées qui passent par les plateformes numériques dont j'ai parlé précédemment, et puis un petit peu plus, on va être aux alentours de 45-50% qui sont issus des recommandations, des critiques et des professionnels du livre. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on est finalement sur des pourcentages à peu près similaires, mais par contre, on est plutôt en augmentation sur tout ce qui est suggestions et recommandations via Internet, alors qu'on assiste plutôt à une stagnation de la prescription finalement via les médias traditionnels. Et concernant les médias traditionnels, je pense qu'Antoine en parlera un peu plus tout à l'heure, mais on a vraiment les blogueurs littéraires qui de plus en plus se substituent aux journalistes littéraires qu'on avait l'habitude auparavant plutôt de contacter en se disant que c'était le meilleur médium pour favoriser la promotion du livre. Je vous donne d'autres résultats d'enquête qui sont assez intéressants sur la façon dont les lecteurs découvrent les livres. Donc cette enquête, elle date de 2013. En tout premier arrivent les sites de lecteurs. On en parlera un peu après, mais donc on revient à cette idée que finalement, ce sont les communautés de lecteurs aujourd'hui majoritairement qui sont prescripteurs. Arrivent ensuite les recommandations d'amis et de proches, le libraire en troisième position, les blogs littéraires dont on a parlé, les bibliothèques, la presse, et Facebook et Twitter. Alors Facebook et Twitter, c'est un peu faussé parce que dans les recommandations numéro 2 d'amis et proches, il y a une partie intégrée en fait. Pour les réseaux sociaux concernant la promotion du livre, il y a également une étude qui a été menée cette fois-ci aux Etats-Unis et qui indique un intérêt et plutôt de façon assez importante des éditeurs et des lecteurs de se diriger plutôt sur Facebook pour avoir des conseils de lecture, Pinterest et Twitter arrivant bien après. Donc j'en reviens aux plateformes numériques. Alors je ne vais pas revenir sur la question des big data parce que je crois que ça a été vu et revu. Le principe, il est évidemment le même que sur les plateformes de musique qui ont été citées précédemment, avec cette idée d'intégrer d'une part sur les fiches lecture des outils, des fonctionnalités sociales, donc des outils de partage sur les réseaux sociaux, avec cette idée que derrière, évidemment, on a une viralité qui est propice à la diffusion du livre. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose dont je vous parlais précédemment, c'est donc cette idée via les algorithmes que dès lors que vous avez suivi des achats, vous êtes identifié finalement à ce qu'on appelle des tribus, notamment chez Amazon, ayant des centres d'intérêt commun et que sur la base d'algorithmes, on vous envoie régulièrement des suggestions d'ouvrages à lire. Je ne sais pas quelle approche vous avez les uns et les autres sur les suggestions faites. Est-ce qu'elles vous semblent intéressantes ? Est-ce qu'elles vous amènent à la découverte ou pas ? Quelles sensations vous avez là-dessus ? Alors, ce qui est assez intéressant dans ce que vous dites, c'est que l'étude que je citais précédemment, qui a été présentée au moment du Forum d'Avignon, indiquait que spécifiquement, le livre était compliqué, entre guillemets, à gérer d'un point de vue algorithme et que du coup, c'était assez difficile de trouver un modèle tout à fait pertinent en termes de recommandations. Il y a cette idée dont je parlais précédemment sur Amazon, où on est plus dans une logique de tribu, mais finalement, avec une idée de suggestion de lecture qui n'est pas forcément extrêmement, on va dire, pointue. À ce sujet, moi, je me demande un peu ce que Facebook, d'ailleurs, a derrière la tête. Vous avez tous vu passer, j'imagine, l'année dernière, ce fameux... Voulez-vous nous donner vos 10 livres préférés ? Je pense que tout le monde n'y a pas forcément répondu. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Facebook a indiqué que c'est finalement le livre qui lui donne le plus d'indications et d'indications très personnelles et très détaillées sur nous, internautes. Donc on peut imaginer, avec par ailleurs, un certain nombre de fonctionnalités qui sont en train de se développer sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter aux Etats-Unis, avec des possibilités dans quelques temps d'achat direct à partir de fiches lectures qui pourraient être publiées sur les réseaux sociaux, qu'ils vont pouvoir exploiter ça de façon certainement peut-être plus optimale que ce que nous permettent aujourd'hui les plateformes numériques qui nous proposent des suggestions où on a parfois des interrogations sur la pertinence. Je réinsiste un peu. Moi, j'ai quand même cette sensation aussi. qu'il faudrait pouvoir regarder les algorithmes en détail, mais qu'on n'est pas dans un appauvrissement de la création, mais dans une idée qu'on nous présente finalement à peu près toujours la même chose et qu'il y a toute une partie éditoriale qui passe à la trappe. Voilà, c'est ça. Du coup, je ne vais pas faire les choses tout à fait dans l'ordre que j'avais prévu, donc je ne vais pas vous faire défiler mon PowerPoint maintenant que je suis lancée. Concernant cette question justement de la création et de cette idée que peut-être il y a une partie de l'édition qui passe à la trappe via ces algorithmes, il y a des initiatives aujourd'hui qui me semblent assez intéressantes. C'est le crowdsourcing et le crowdfunding. Je pense notamment au crowdfunding parce que les petites maisons d'édition commencent à y penser finalement pas tant en tant qu'outil de financement, mais en tant qu'outil de formation, on va dire, de communauté et puis surtout, on va dire, de tests de certains ouvrages. Alors de tests de certains ouvrages, ça peut être négatif parce qu'on retombe dans cette idée que peut-être on passe peu à peu dans un marketing de la demande plutôt que d'un marketing de l'offre, mais en même temps, on a peu à peu des propositions de projets de jeunes illustrateurs qui sortent d'école par exemple et qui vont être, on va dire, radoubés par un public qui ne lit pas forcément que la littérature qu'on trouve en tête de gondole et qui peu à peu vont trouver comme ça leur communauté avec une communauté qui va les prescrire fortement. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques temps justement sur les valeurs qui portaient les contributeurs à ce type de campagne et à 75%, les contributeurs indisaient que derrière, ils se sentaient ambassadeurs et du coup prescripteurs du projet soutenu. Ce qui veut dire que sur des projets de petite édition notamment, on peut imaginer qu'on ait une forme de prescription qui se développe de ce type-là et qui finalement soit un petit peu différente de ce que nous proposent aujourd'hui les plateformes numériques via les outils de suggestion de contenu. Un autre point aussi qui me semble important concernant le poids aujourd'hui de vous lecteurs, vous et moi, pour la prescription du livre, c'est le développement des réseaux sociaux de lecteurs. Donc vous devez en connaître quelques-uns. On peut citer Babelio, on peut citer Lipfly. L'idée étant de dire que finalement, on est tous en capacité de rédiger des critiques, en tout cas de partager nos coups de cœur. Et à un moment donné, on est toujours dans cette idée d'insert d'outils de partage sur réseaux sociaux avec cette idée toujours de viralité, mais en se reposant finalement sur la recommandation d'un lecteur, un peu comme on le fait habituellement, on va dire dans le monde non virtuel, où on partage ses passions de lecture avec son voisin. Je vais peut-être passer la parole. Il me semble que tu as encore quelques minutes. Oui, peut-être rebondir avec la salle, parce qu'il se trouve qu'en Auvergne, on a un éditeur qui pratique régulièrement le crowdfunding, et que cet éditeur s'appelle La Poule qui pont. C'est une maison d'édition qui est née il y a deux ans maintenant. Il y a Chloé qui est dans la salle, donc qui peut peut-être justement parler de ce travail que vous faites à La Poule qui pont, qui fait que chaque ouvrage publié est passé par le financement et publié grâce, entre guillemets, au financement participatif. Oui, donc nous avons, en fait, tous nos albums passent par la plateforme Ulule, donc en financement participatif, en pré-vente. Donc nous, vraiment, ce qu'on a remarqué, c'est que le premier album a été fait pour lancer la maison d'édition, mais maintenant, c'est vraiment une forme de communication. D'ailleurs, on remarque que les albums faits par des jeunes illustrateurs, auteurs, marchent beaucoup plus facilement en termes de bouche à oreille sur le projet que des albums que l'on fait avec des gens qui sont déjà reconnus. Donc il y a vraiment cette dimension-là de bouche à oreille et de communication beaucoup plus simple autour des cercles proches des auteurs et des illustrateurs qui, en plus, par la suite, se diffusent forcément. Et donc là, on a vraiment réussi à créer une communauté de gens qui nous suivent d'album en album, qui ont participé au premier, qui participent au suivant, alors qu'ils ne sont pas du tout... Enfin, ce n'est pas des gens que nous connaissons personnellement ou même que les auteurs connaissent, mais c'est vraiment des prescripteurs après autour d'eux. Et ensuite, ils vont en parler aussi dans les librairies. Enfin, voilà. Nous, on passe vraiment par ce système qui nous permet de faire une communication que l'on n'aurait pas au niveau national puisque on est encore tout petit vu qu'on a un an d'existence. Et vous savez si les financeurs, les participants aux campagnes de financement participatif, donc là, c'est plutôt de la souscription pour le coup, ils reviennent sur les projets successivement ? Oui, on a vraiment une base maintenant de ce qu'on a fait, huit projets, neuf projets. On a vraiment une base de gens qui participent à chaque fois sur tous les projets. C'est plutôt cinq personnes, vingt ? Je dirais, oui, une vingtaine de gens qui ont participé... Enfin, même... On a une bonne cinquantaine de gens qui ont participé à au moins trois à cinq projets. Donc, ce qui est quand même pas mal pour des gens qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, c'est vraiment... Je vais insister sur le fait que ce n'est pas forcément nos amis proches ou notre famille. C'est vraiment... Il y a des gens qu'on ne connaît pas du tout. Non, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres petites maisons d'édition qui commencent à le pratiquer. C'est ce que je disais, au-delà de l'outil de financement comme outil de création de communautés avec finalement des communautés qui s'agrandissent. Et pour rejoindre ce que disait Antoine, qui parfois se complète parce que sur la BD, par exemple, je pensais à Sandaoué qui est une plateforme dédiée spécifiquement à la BD et qui disait que finalement, d'un projet à l'autre, les communautés variaient. Il n'empêche que globalement, c'est vrai, on a une communauté de lecteurs du coup qui peu à peu s'étoffe et qui du coup va partager, va prescrire, va faire connaître la maison d'édition. Alors qu'on l'a vu, pour les petites maisons, c'est pas forcément toujours évident de le faire via, on va dire, les moyens traditionnels et y compris via ce qu'on a vu tout à l'heure, les algorithmes de suggestion des plateformes numériques. Oui, nous, c'est financièrement impossible de faire de la publicité dans des journaux prescripteurs tels que Livre Hebdo, par exemple, ou même Citrouille. Et voilà, sur le net, on a une visibilité très, très réduite puisque personne ne va aller taper sur Google la poule qui pond édition s'ils ne connaissent pas d'un album, d'un libraire qui leur en a parlé. Les médias traditionnels, ce n'est pas possible pour les tout petits. Mais je crois que globalement, la notion de création de communautés de lecteurs directement par l'éditeur, elle se pose à tous les niveaux, y compris chez les gros éditeurs. Quand on voit des initiatives comme MyBooks, par exemple, pour acheter, mais on pourrait en citer un certain nombre, il y a quand même pas mal d'initiatives de grands éditeurs qui, pour échapper, enfin, pas pour échapper, parce que c'est en complément, finalement, de la partie suggestion via les plateformes ou même aux plateformes, enfin, aux réseaux sociaux de lecteurs qui sont extrêmement intéressants, mais qui, de part, la modélisation de leur modèle économique, maintenant, s'induit en partie des travers, puisqu'on a un modèle de publicité qui se met en œuvre. Et là, on imagine qu'à nouveau, ce sont plutôt les gros éditeurs que les petites maisons d'édition qui vont recourir. Du coup, c'est vrai que cette tentation pour les éditeurs de créer leur propre communauté et d'arriver à une prescription par une communauté de lecteurs qui s'étoffe devient de plus en plus pertinente. Oui, puis ce qu'il faut dire, c'est surtout, pour revenir un peu à ce que disait Eric Petroteau tout à l'heure, c'est le fait aussi que les grands groupes veulent récupérer les données et avoir des données extrêmement riches sur les types de lecture, etc. Parce qu'Amazon ne donne pas ces données-là aux éditeurs, ou alors il les revend extrêmement cher, mais je pense qu'il ne le fait même pas parce qu'il n'a pas intérêt à le faire. Du coup, c'est pour ça qu'il y a d'autres silos récupérer ces données-là et pouvoir en faire quelque chose.